Bonjour à tous, alors je me suis posé la question dans le cadre d'une réassignation sexuelle, il y a deux choses qui posent problème, la première chose c'est que j'ai une personnalité à ta chambre, le dérèglement hormonal que ça va provoquer a changé un petit peu ma façon de penser, d'être, de réagir, mes émotions, je n'imagine pas en fait, j'ai du mal à me projeter dans mon corps d'une femme, la deuxième chose qui risque de poser problème, c'est que j'ai beau avoir les traits fins, ils sont quand même assez carré, je n'aurai pas la silhouette de rêve d'une femme, en plus, encore autre chose qui risque de poser problème, j'ai des rondeurs, j'ai des rondeurs, donc c'est sûr, en cas d'une réassignation sexuelle, on se posait différents problèmes d'esthétique, un garçon un petit peu boudiné, c'est mignon, mais une femme grosse, ce ne sera pas pareil, ce ne sera pas la même chose, il faudrait beaucoup d'opérations, ça coûte très très cher, je ne sais pas si je suis prêt à prendre autant de risques avec ma vie, chaque opération est risquée, et d'autres problèmes se posent ce deuxième jour de la réassignation sexuelle, c'est que je l'ai réfléchie, et je ne le sens pas, non, en fait, c'est un rêve que j'ai fait, qui m'a changé un petit peu, ma façon de voir les choses, et inutile de dire que j'étais encore bien dans mon rêve quand j'ai pris cette décision, à laquelle je n'ai encore parlé à personne, je veux dire, je n'ai pas parlé à mes proches, je leur ai dit que je rigolais, parce que j'ai vu que la discussion n'a pas été entamée, je me voyais mal quand j'ai commencé à discuter, oui, j'ai envie de changer de sens, quand la discussion n'est pas venue naturellement, elle ne revient pas, c'est un vrai problème, il y a plusieurs problèmes qui se posent, en fait, ce n'est pas comme ça, on arrive, on revient une femme, ou toute une démarche, ce n'est pas facile, j'admire ceux qui sont parvenus, après, je ne voudrais pas qu'il y ait un recours excessif à ce genre d'opération, sur des adolescents qui se cherchent un peu, je reste ferme sur mes idées, et je pense qu'on ne peut pas proposer ça à tout le monde, et moi, on ne l'a pas proposé, mais je veux dire, je n'étais pas, à ce moment-là, je n'étais absolument pas du tout, dans cette optique, dans cette démarche, dans ces questions, j'étais plutôt bien dans ma peau en tant que mec, et là, je sens que je suis bien dans ma peau en tant que mec, parce que ça m'enlirait de ne plus faire des coups, non mais admettons, ce n'est pas ça, je sais que c'est de l'humour, ce n'est pas ça qui m'aiderait, le statut dans la société, je n'aurais pas le même statut, en tant que femme, qu'en tant qu'homme, et j'ai peur que l'opération échoue, beaucoup de questionnements viennent à cause de ça, l'opération réussie, c'est-à-dire une opération qui échoue, qui est mal faite, ça va poser problème, et puis je me vois là, je me vois comme un bon mec, si je touche à rien, je ne suis pas le plus canon, mais en touchant à rien, ma chirurgie, ça va, si je commence à toucher des pièces, je risque d'attraper la maladie, qu'on appelle la dyssy, ou la chirurgie esthétique, de vouloir refaire toutes les pièces, et surtout si je suis une femme, je vais pouvoir encore plus ressembler à une vraie femme, ce qui risque de poser problème par la suite, l'acceptation de soi, d'harmonie, Allô ? Ouais ? Ouais, d'accord, d'accord, Ok, ouais, bah à tout à l'heure ? Ouais, ciao ! Et donc, bah je pense que, si on m'éconne quand même, je n'ai pas entendu d'encouragement, je n'ai pas entendu de soutien, je n'ai pas entendu tout ça, j'ai surtout dit que je rigolais, mais après, je veux dire, est-ce que je ris jaune, est-ce qu'il y a comme part de vérité en mouvement, c'est ça, c'est surtout ça, à quoi je pense, j'ai ri, mais après, est-ce que je n'étais pas sérieux, je pense que ça n'a pas été relevé, ça n'a pas été relevé, ça s'appelle, pour moi, une politique de l'autruche, on ne veut pas assumer, c'est plutôt ça, comme ça, que je le vois, maintenant, après, peut-être que je me trompe, peut-être que si j'en parle vraiment, comme la fille, le futur, avec lequel je suis en train de discuter, avec une psy et tout ça, peut-être que ça changera, mais pour l'instant, c'est vrai, la psy, je ne la vois pas tout de suite, on a étendu les rendez-vous, est-ce que je prends le médicament par injection, et donc, je ne sais pas, si, si, ça va être pour, et d'être contre, que je n'ai pas trop envie d'en parler, ça va être une étiquette, sans que les, et ça reste difficile de s'en détacher, donc pour l'instant, ne rien faire, ne rien faire, ne pas, ne pas créer une brèche, là où il n'y en a pas, c'est intéressant, on ne sait bien pas ce que ça, déjà, je ne suis pas seul, je n'ai pas eu de toute ma clé, c'est-à-dire, j'ai, c'est-à-dire, j'ai déjà eu des enfants, alors ça, c'est justement la raison pour laquelle, je veux pencher pour cette opération, c'est-à-dire, j'ai déjà des enfants, c'est déjà fait, ce n'est pas un truc, je n'aurai jamais, parce que, pour un homme, qui n'a jamais eu un enfant, ou une femme, ça veut dire qu'on n'aura jamais, c'est sûr, il n'est pas fertile, quand on est transformé, et là, c'est déjà fait, j'ai voulu profiter aussi, de la situation, mais par contre, là, je ne me reviens, je ne suis pas prêt du tout à personne, il y a plein de raisons, il y a plein de choses, je ne vois que les inconvénients, je ne vois pas les abonnages, et, la voix est de plus en plus grave, alors que, j'avais une voix grave, à la base, après, elle est devenue un petit peu fluette, et, maintenant, la voix du bien grave, comme avant, je dois rester en ça.